bonjour tout le monde on se retrouve pour la correction de l'interrogation numéro 7 sur les coordonnées de vecteurs en seconde générale et technologique il y avait deux exercices et deux sujets donc on va commencer par corriger l'exercice 1 du premier sujet et puis ensuite on attaquera le deuxième sujet donc dans le premier sujet voilà je sais pas si on voit bien mais vous alliez je vais je vais repasser donc on avait ici un vecteur i qui est comme ça qui mesure un carreau un vecteur j qui est là qui mesure deux carreaux et il fallait déterminer donc il fallait décomposer les trois autres vecteurs u, v, w en fonction de i et j donc si je prends par exemple le vecteur u on sait que le vecteur u je crois même que je peux faire des étirés comme ça le vecteur u je peux d'abord le décomposer horizontalement comme ça et verticalement comme ça voilà je peux faire pareil je vais faire tout de suite puisque comme ça avec w ici et là et puis avec le vecteur v attention faut bien partir du point de départ jusqu'à la pointe de la flèche donc le vecteur v on peut le décomposer comme ça et comme ça voilà donc si je reviens sur le vecteur u maintenant on va écrire en standard donc ce vecteur u ce qu'on constate c'est que il y a quatre carreaux horizontalement quatre carreaux ça correspond à quatre fois le vecteur i et comme on va vers la droite ici les quatre carreaux correspondent bien à quatre fois le vecteur i donc ici question 1 le vecteur u je peux commencer par dire que c'est quatre fois i et ensuite on monte de deux carreaux vers le haut le vecteur j va aussi vers l'autre on est dans le même sens que le vecteur j et deux carreaux ça correspond justement à une fois le vecteur j donc ici on a 4i et si on a une fois j donc du coup je peux écrire directement que c'est égal à 4i plus j donc les coordonnées de u les coordonnées de u sont 4 et 1 d'accord si on est dans la base i j on commence par 4 ici et puis 1 ici concernant le vecteur v là on voit qu'on va vers la gauche donc on va dans l'autre sens par rapport au vecteur i donc j'ai 1 2 3 4 5 6 carreaux vers la gauche donc ça veut dire qu'on change le sens donc on va faire moins 6i et ensuite j'ai trois carreaux vers le haut trois carreaux sachant qu'il ya deux carreaux pour le vecteur j ben roger une fois le vecteur j j'ai une fois le vecteur j plus un demi carreau donc j'ai 1,5 fois le vecteur j donc le vecteur v est égal à moins 6i plus 1,5 fois j et donc les coordonnées de v sont up moins 6 1,5 et enfin le vecteur w on a deux carreaux vers la droite trois carreaux vers le bas donc deux carreaux vers la droite ça nous donne donc ça nous donne deux fois le vecteur i on est bien dans le bon sens et trois carreaux vers le bas là on change de sens par rapport au vecteur j trois carreaux c'est deux carreaux plus 1 donc c'est une fois le vecteur j plus la moitié du vecteur j donc j'ai moins 1,5 fois le vecteur j donc ici le vecteur w est égal à 2i moins 1,5 fois j et donc les coordonnées les coordonnées de w on 2 moins 1,5 dans la base j je précise pas à chaque fois mais on est évidemment dans la base j donc voilà pour cette première première partie quoi n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser et ensuite on avait le vecteur z qui est égal à 3i moins 2w il fallait calculer les coordonnées de z dans la base j c'était pas précisé mais c'est dans la base j donc 3u moins 2w donc z égal 3u moins 2w donc ce qu'il faut calculer c'est les coordonnées donc on calcule l'abscisse et l'ordonnée séparément donc on va commencer par l'abscisse du vecteur z et on va dire que c'est trois fois l'abscisse de u moins deux fois l'abscisse de w je reprends la formule qui est là et j'utilise uniquement les abscisses donc les abscisses c'est les premiers nombres donc x u est égal à 4 1 x plus c'est celui-là ça c'est x et le deuxième c'est y et puis ça c'est x w et le deuxième c'est y donc ici j'ai trois fois 4 moins deux fois 2 et donc trois fois le 4 qui est ici moins deux fois le 2 qui est là trois fois 4 12 deux fois 2 cas donc ça fait 12 moins 4 et donc x z est égal à 8 et y z reprends la même formule 3 x y u moins deux fois y w égal trois fois donc y u trois fois 1 moins deux fois y w c'est moins 1,5 donc deux fois moins 1,5 ce qui nous donne 3 attention ici vous avez moins fois moins donc ça vous fait plus et deux fois 1,5 ça fait 3 3 plus 3 et donc y z est égal à 6 donc finalement les coordonnées du vecteur z les coordonnées de z sont 8 et 6 vous demandez que les coordonnées on vous demandez pas la décomposition mais si on devait décomposer ça veut dire qu'on a huit fois le vecteur i plus six fois le vecteur j donc voilà pour cet exercice 1 dans l'exercice 2 qu'on avait un repère cette fois-ci O et J donc O est l'origine du repère il n'y avait pas de figure il n'y avait pas besoin de la figure on avait trois points il fallait calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC donc pour calculer les coordonnées de AB et AC finalement on va faire ce qu'on vient de faire avec le vecteur z c'est à dire qu'on va calculer d'abord l'abscisse de AB et puis ensuite on va calculer son ordonnée et pour calculer son abscisse on se rappelle du coup on sait que c'est xb moins x1 le point d'arrivée moins le point de départ et donc ici c'est y b moins y a on fait pas d'erreur donc ça c'est x a et ça c'est y a d'accord et puis après vous avez xb yb et xc yc donc xb est égal à 5 moins xa qui vaut moins 2 donc on fait attention au signe on a 5 moins et xa qui vaut moins 2 donc ça fait 5 moins moins 2 ce qui fait 5 plus 2 ce qui fait 7 et y ab c'est y b qui fait moins 4 moins y a qui fait 3 donc on obtient ici moins 7 donc les coordonnées de AB sont 7 en abscisse et moins 7 en ordonnée il faut faire la même chose pour AC x AC est égal à xc moins xa xc c'est moins 1 donc ça fait moins 1 moins moins 2 ce qui fait moins 1 plus 2 ce qui fait 1 et y AC égale yc moins y a yc est égal à moins 6 on l'a ici donc on a moins 6 moins 3 moins 6 moins 3 ce qui fait moins 9 et donc les coordonnées du vecteur AC les coordonnées de AC sont 1 moins 9 et voilà c'est terminé pour cet exercice c'était juste ça donc c'est assez simple quand on connaît son cours et évidemment qu'on ne fait pas d'erreur de calcul mais à partir du moment où vous connaissez votre cours le reste n'est pas bien compliqué d'accord voilà donc voilà pour l'exercice 1 où c'était de la lecture graphique de coordonnées on décomposait dans l'exercice 2 on calculait les coordonnées donc il faut bien utiliser les formules qu'on a vu dans le cours sujet B l'exercice 1 on était donc dans un repère et on n'était pas dans un repère pardon on était dans un quadrillage et dans ce quadrillage on avait deux vecteurs de direction différente comme ils n'ont pas la même direction ça formait bien une base et il fallait décomposer les trois autres vecteurs dans cette base IJ donc pour qu'on les voit bien on va bien ici m donc le vecteur I il est ici il fait un carreau le vecteur J est là et il fait deux carreaux et ensuite on a ici le vecteur U donc le vecteur U qui est comme ça le vecteur V qui est là et le vecteur W qui est ici donc le but c'est de décomposer chacun de ces trois vecteurs en fonction des vecteurs I et J donc on voit que le vecteur I est horizontal le vecteur J est vertical donc on va essayer de décomposer ces vecteurs là horizontalement et verticalement donc je vais prendre une autre couleur par exemple le vecteur U alors je ne vais pas prendre la flèche je vais faire ça et je vais mettre ça en tirer donc le vecteur U si je pars évidemment il faut toujours partir de l'origine du vecteur jusqu'à l'extrémité avec la flèche donc je pars de l'origine du vecteur et on voit que je peux me décaler horizontalement vers la gauche et verticalement vers le haut donc pour le vecteur V on se décale horizontalement vers la gauche et verticalement vers le bas donc là encore je suis parti de l'origine je me déplace horizontalement puis verticalement et ici je me déplace encore pour le vecteur W de l'origine horizontalement et verticalement bien maintenant si je reprends le stylo classique et il a disparu je ne sais plus quelle couleur je prends habituellement celle là alors maintenant si je prends le vecteur U donc je reviens au vecteur U on voit qu'on se décale de deux unités vers la gauche le vecteur I va vers la droite et il se déplace de un carreau vers la droite donc deux unités vers la gauche c'est à dire qu'on est dans l'autre sens par rapport au vecteur I donc on a moins deux fois c'est pour ça que je n'avais pas la bonne couleur moins deux fois le vecteur I et ici on se déplace de trois carreaux vers le haut le vecteur J mesure deux carreaux deux carreaux plus un carreau donc j'ai une fois le vecteur J plus la moitié du vecteur J donc j'ai 1,5 fois le vecteur J bon donc ici première question on peut dire que le vecteur U est égal à moins deux fois le vecteur I plus 1,5 fois le vecteur J et donc les coordonnées de U sont moins deux 1,5 bon ensuite le vecteur V c'est pareil on part de l'origine du vecteur V on se déplace de un, deux, trois, quatre carreaux mais vers la gauche donc je me déplace de moins quatre fois le vecteur I donc on a moins quatre I et ensuite on se déplace de deux carreaux vers le bas deux carreaux ça correspond à la norme de J donc j'ai une fois J mais comme je vais vers le bas au lieu d'aller vers le haut j'ai moins une fois J donc le vecteur V je peux écrire directement moins quatre I moins J et donc les coordonnées les coordonnées de V sont moins quatre moins un et enfin le vecteur W donc le point de départ est ici on se décale de un, deux, trois, quatre, cinq, six carreaux donc six fois le vecteur I et puis là j'ai 1,5 fois le vecteur J puisque j'ai trois carreaux donc j'ai un carreau pour le vecteur J là on le voit bien il est juste à côté et encore un demi-carreau donc j'ai 1,5 fois le vecteur J mais comme je ne vais pas dans le même sens puisque là je vais vers le bas j'ai donc moins 1,5 fois le vecteur J donc W est égal à 6 I moins 1,5 fois le vecteur J et donc les coordonnées sont W sont 6 et moins 1,5 voilà pour le début de l'exercice donc vous n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et enfin le vecteur Z est égal à deux fois W moins trois fois U alors Z est égal à deux fois W moins trois fois U j'ai besoin de calculer les coordonnées de ce vecteur Z évidemment on est dans la base IJ toujours on ne s'était pas précisé là mais on est dans la base IJ donc les coordonnées de Z dans la base IJ pour cela je calcule séparément l'abscisse X qui est le premier nombre et l'ordonnée qui est le deuxième nombre l'abscisse de Z il suffit de reprendre la formule qui est là c'est deux fois l'abscisse du vecteur W moins trois fois l'abscisse du vecteur U et puis pour lire l'ordonnée c'est deux fois YW moins trois fois YU donc on reprend vraiment exactement les mêmes coefficients qui sont là et puis on se rappelle quand même que XW c'est la première coordonnée donc c'est ça ça c'est XW et ça c'est Y et pour U là on a XU et là on a Y donc XZ donc deux fois XW donc deux fois XW ça fait 6 moins pardon deux fois 6 moins trois fois XU donc deux fois 6 moins trois fois moins deux donc deux fois 6 ça fait 12 moins trois fois moins deux si vous voulez ça fait moins moins 6 ou bien on vous dit directement que ça fait plus 6 parce que quand vous multipliez de nombre négatif j'obtenais un nombre positif et 12 moins moins 6 ça fait 12 plus 6 ce qui fait 18 ça c'est XZ et YZ c'est deux fois YW donc YW c'est moins 1,5 moins 1,5 moins trois fois YU et YU c'est 1,5 donc au final ça me donne ici deux fois moins 1,5 ça fait moins 3 et trois fois 4,5 ça fait 4,5 et moins 3 moins 4,5 on tombe sur moins 7,5 donc ici on a les coordonnées de Z sont 18 moins 7,5 je vais écrire ça en colonne 18 moins 7,5 c'était pas demandé mais si on fait la décomposition dans la base IJ ça veut dire que le vecteur Z est égal à 18 fois le vecteur I moins 7,5 fois le vecteur J donc là il faudrait faire 18 fois le vecteur I moins 7,5 fois le vecteur J voilà c'est la fin de l'exercice 1 j'espère que tout est clair et on peut passer à l'exercice 2 dans l'exercice 2 il n'y avait pas besoin de repères donc on avait on n'avait pas besoin de base enfin pardon on n'avait pas besoin de dessin c'est ça que je voulais dire on a un repère O I J ce repère a pour origine le point O et il a pour base la base I J du vecteur I et J il y avait bien un repère et une base mais il n'y avait pas besoin de dessin c'est ça que je voulais dire on donne les coordonnées des points et on nous demande de calculer les coordonnées des vecteurs BA et BC donc pour calculer les coordonnées d'un vecteur donc si je commence par BA il faut calculer deux nombres puisque ce sont des coordonnées il faut calculer l'abscisse XBA et l'ordonnée YBA et ensuite on applique les formules du cours XBA c'est XA moins XB le point d'arrivée moins le point de départ et YBA c'est pareil YA moins YB on se rappelle que X correspond au premier nombre pardon la tablette qui fait des donc ici j'ai XA et ici j'ai XB donc XA est égal à 2 moins et XB est égal à moins 5 donc il faut faire attention il y a le moins de la soustraction et le moins du moins 5 ici 2 moins moins 5 c'est égal à 2 plus 5 ce qui fait 7 donc XBA est égal à 7 YBA c'est égal à YA donc ça fait moins 4 pardon moins 3 vous voyez j'ai failli faire l'erreur YA c'est moins 3 et on enlève YB et YB est égal à moins 4 donc j'enlève moins 4 ce qui fait moins 3 moins moins 4 ce qui fait moins 3 plus 4 ce qui donne 1 donc YBA est égal à 1 donc finalement les coordonnées du vecteur BA sont 7 1 ça c'était la réponse à la première question et dans la deuxième question on vous demandait le vecteur BC pour déterminer les coordonnées du vecteur BC on fait la même chose on calcule X BC égal le point d'arrivée XC moins le point de départ XB et on fait pareil pour Y BC on dit que c'est YC moins YB alors XC ça fait 1 X c'est le premier nombre moins XB qui est égal à moins 5 donc on a 1 moins entre parenthèses moins 5 ce qui fait 1 plus 5 ce qui nous donne 6 et YBC YC YC c'est là ça fait 6 moins 6 et YB c'est celui-là qui fait moins 4 donc on a ici moins 6 moins entre parenthèses moins 4 ce qui fait moins 6 plus 4 ce qui nous donne moins 2 conclusion de notre histoire les coordonnées du vecteur BC sont 6 en abscisse et 2 en ordonnée voilà ça conclut cet exercice 2 et c'est donc la fin de la correction de cette interrogation vous voyez qui n'était pas très longue pas très compliquée il fallait bien connaître son cours évidemment il fallait bien connaître les méthodes donc il ne faut pas hésiter à s'entraîner à nouveau et il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous en avez voilà à très bientôt au revoir